Et bien salut à tous c'est Coty de la chaîne French Hardware et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie de Mathis Salut à tous Bien sûr pour un petit top 5 des accessoires gamer à moins de 50€ Allez c'est parti Le concept de cette vidéo il est assez simple On s'est fixé un budget de 50€ et on devait trouver les 5 produits qui étaient les plus intéressants à ce prix là Donc ce qu'on a fait c'est qu'on a trouvé des claviers, des souris, des tapis de souris De toute manière on vous laisse découvrir ça dans la vidéo Et cette vidéo on la réalise en collaboration avec Monsieur Game Tech Donc alias Monsieur Game fait son show Donc qui a une chaîne YouTube sur laquelle il présente également des produits etc Il est à sa chaîne depuis assez longtemps et franchement c'est une super chaîne On vous recommande d'aller la voir de toute manière le lien est en description Voilà n'hésitez vraiment pas à aller voir sa chaîne Alors comment ça va se passer il y aura donc deux vidéos une sur notre chaîne et une sur la sienne On va donc présenter trois produits nous même dans cette vidéo qu'on a choisi Et puis lui il va présenter deux produits dans cette même vidéo Et également donc sur sa chaîne il y aura une vidéo sur laquelle il va présenter trois produits qu'il a choisi Et deux produits que nous avons choisi qui seront présentés par nous sur sa chaîne C'est un peu compliqué mais vous allez très vite comprendre Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va directement passer avec le top 5 Alors on commence directement avec le premier produit En clavier gamer c'est vrai qu'il y a pas mal de diversité On est donc ici chez Corsair avec le K55 C'est un clavier RGB en plus C'est un clavier qui est énormément recommandé Alors au niveau du prix on n'est pas en dessous de 50 On est à 50€, 53€ Pour les personnes qui préfèrent avoir un clavier semi mécanique comme ici Avec donc le style vraiment gamer, RGB etc Et un repos poignet Je pense qu'ici c'est le meilleur compromis C'est pour ça qu'on l'a choisi Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va le déballer et le tester Je vais donc maintenant unboxer le produit Et vous donner un petit peu mon avis en direct Alors ici quand on le déballe on a tout simplement le clavier Jusque là rien de bien spécial Et on voit tout de suite Donc on est chez Corsair C'est aussi pour ça qu'on a voulu vous présenter ce clavier Il y a plein d'autres claviers à 50€ Même des claviers mécaniques Mais ce qu'on voulait vraiment ici C'est un clavier qui soit de bonne qualité Et que vous allez pouvoir garder dans le temps On tient également à dire que pour cette vidéo On n'est absolument pas sponsorisé Tous les produits on les a acheté nous même Soit parce qu'on voulait les tester Soit parce qu'on les trouvait vraiment intéressants Et on retrouve ici en dessous le petit repos poignet Je vais maintenant simplement monter Donc le repos poignet sur le clavier Une autre petite chose aussi c'est au niveau du bruit On n'est pas sur un clavier mécanique Certains aiment le bruit des claviers mécaniques Mais il faut avouer qu'à la longue Ça tape un peu sur le système Ici vraiment on est sur un clavier qui est silencieux Ça fait du bien Maintenant pour venir simplement fixer le repos poignet Ça se clipse en deux secondes Et voilà On a un clavier avec un repos poignet Franchement plutôt sympa Et donc on voit qu'il est rétroéclairé Alors ici on a des petits boutons pour tester tout ça Donc on peut voir ici il est allumé Donc il y a plusieurs modes de couleurs etc Comme ça vous pouvez vraiment mettre la couleur que vous préférez Et on retrouve également Donc ça c'est assez important à dire Des petites macros Donc on en a six ici sur le côté Voilà C'est pas un clavier mécanique Mais malgré tout On a des petits accessoires comme ça Plutôt sympa Pour la quatrième place Maintenant on est également chez Corsair Cette fois-ci avec une souris On laisse place à Monsieur Guil C'est sûr que jouer sans souris Ça va être compliqué Merci les gars de m'avoir invité sur votre vidéo C'est MRG Tech Je vous présente aujourd'hui la souris Corsair Sabre Donc c'est une souris RGB Qui est bien sûr à moins de 50€ Je vous l'ai choisie parce qu'on a pas mal de points positifs Et ça commence déjà avec le packaging Comme vous pouvez le voir Qui est plutôt réussi Et qui va déjà annoncer la couleur Avec un noir profond Et un jaune très agressif A l'unboxing On va retrouver une souris assez fat Qui va vraiment bien tenir en main Elle est extrêmement légère Elle fait juste 100g Vous allez avoir un rétroéclairage RGB Avec 16,8 millions de couleurs sur 4 zones C'est vraiment une souris taillée pour les FPS Puisque le capteur optique peut monter jusqu'à 10 000 DPI Vous aurez 8 boutons programmables Vous pouvez bien sûr utiliser le Corsair Utility Engine Qui vous permettra de programmer la souris autant que vous le souhaitez Et à la prise en main Comme je l'ai dit au début On peut vraiment poser notre main à plat Donc c'est une prise Palm Grip Qui est pour moi la meilleure prise pour jouer On se retrouve maintenant à la 3ème place Et cette fois-ci ça fait longtemps qu'on en parle sur la chaîne Et qu'on vous les conseille pour vos setups Les tapis de souris XXL Extra XL je pense qu'on peut le dire Cette fois-ci donc c'est chez Rocat Le Kanga Donc il coûte environ 20€ Et ce qui est vraiment chouette C'est que là vous allez pouvoir vraiment placer votre clavier Donc sur un côté C'est ça De l'autre côté placer votre souris Vous avez largement la place pour bien vous déplacer etc Si jamais vous avez une sensibilité assez basse Donc franchement c'est plutôt cool Il coûte seulement 20€ Il tient vraiment bien au bureau C'est plutôt sympa C'est vrai que moi j'ai aussi un tapis de souris XXL Mais c'est d'une autre marque un peu random Et au fil du temps Ça commence un peu à s'user Et ça a l'air pas mal du tout Il résiste bien Franchement ce produit on peut que vous le recommander C'est vrai qu'un tapis de souris ça coûte plus ou moins 20€ Ici pour 20€ vous avez un XXL Franchement on vous le conseille Maintenant que votre setup est quasiment prêt Vous avez votre clavier, votre souris, votre tapis de souris Il vous manque plus qu'un petit support pour soigner votre souris Et on laisse donc Monsieur Game vous présenter ça Pour le produit suivant Je vais rester dans les souris Mais cette fois avec un Bungie Hub de 6 portes Donc c'est on va dire un gadget qui va vous permettre de ne pas vous emmêler avec votre câble Je sais que voilà les câbles de souris ça peut vraiment être chiant Parfois quand on joue Ce qui est bien avec ce petit Bungie de Lioncast C'est déjà qu'il coûte vraiment pas cher Il est à 20€ Et deuxièmement vous allez vraiment avoir une liberté de mouvement Même si vous allez méga loin Le Bungie ne bougera pas puisqu'il a des pieds anti-dérapants Mais comme je l'ai dit au début Ça ne s'arrête pas là Puisque c'est un Hub aussi USB de 6 ports Et vous pouvez mettre vos clés USB Recharger votre téléphone etc etc Et ça c'est vraiment pratique Et maintenant il nous reste un produit à présenter C'est donc le casque gamer Alors c'est vrai qu'on a beaucoup hésité A moins de 50€ il n'y a pas grand chose Généralement un bon casque gamer qu'on peut vous conseiller C'est par exemple HyperX Cloud C'est sûr Mais qui est bien au-dessus de 50€ Ici moi j'ai trouvé une petite perle Alors je vous le dis une petite perle Mais on n'a pas pu tester Mais par rapport aux avis sur Amazon On a quand même 1000 avis Avec 4,5 étoiles sur 5 Merde on va le tester maintenant On va le tester maintenant C'est le but aussi de la vidéo On est donc ici avec la marque MPOW Il coûte seulement Alors attention 25€ Mais on va tester C'est ça On a un micro intégré On va tester le micro également On a donc bien entendu les deux oreillettes C'est toujours mieux Et puis cette fonctionnalité 7.1 Qui est intéressant en gaming Il est compatible PC, PS4, Mac, Xbox La totale En tout cas on va tester ça C'est parti On ne perd pas trop de temps Et on déballe directement ce petit casque Attention Hop Le côté assez bien protégé encore On retrouve le casque gamer Ainsi que les petits manuels Toujours intéressants à garder Donc voilà On peut voir que le casque a un look assez gamer On peut l'adapter à notre tête tout simplement Donc à ce niveau là C'est plutôt intéressant On retrouve donc notre petit micro externe Qui est adaptable, réglable Assez pratique j'ai envie de dire Alors c'est vrai qu'au niveau de la qualité Ça reste un peu cheap Mais ça va encore Clairement pour 25€ Je m'attendais à pire On est sur un contour Complètement métallique au dessus Et puis au niveau des petites mousses On est en 6mm cuir On est sur une sortie donc USB C'est vraiment très facile Vous n'avez plus qu'à mettre Dans la PS4 Ou dans votre PC gamer Et ça fonctionnera directement En tout cas on ne perd pas trop de temps Et on va aller tester tout ça On va tester la qualité du micro Ainsi que la qualité sonore Ce qui est le plus important bien sûr Et donc voilà Vous pouvez voir que la qualité Du micro intégré du casque Elle est plutôt intéressante Pour 25€ ça vaut vraiment le coup Voilà Je vous parle bien avec le micro C'est pas un autre micro Pour parler entre amis C'est vraiment ce qu'il faut Alors voilà Si vous voulez commencer à faire des vidéos Quoi que ce soit Ça devient compliqué Mais ça reste vraiment Une très très bonne qualité Donc satisfait Et bien voilà C'est déjà la fin de cette vidéo Merci en tout cas à monsieur Game Avec qui on a réalisé ce projet N'hésitez vraiment pas à aller voir Le top 5 Qu'on a réalisé sur sa chaîne Avec lui N'hésitez pas non plus A aller voir ses autres vidéos Et vous abonner à sa chaîne Si vous avez envie Il fait vraiment du super bon contenu On vous recommande N'hésitez pas non plus A liker cette vidéo Si elle vous a plu A vous abonner C'est toujours utile C'est important Et puis Lâchez un petit commentaire aussi En nous disant Pourquoi pas d'autres youtubeurs Avec qui on pourrait collaborer Ou bien même nous dire Ce que vous avez pensé De cette vidéo aussi En tout cas Tous les liens Tous les produits En description comme d'habitude Et puis on se dit à bientôt C'était nous Ciao Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titrage ST' 501